Ciao à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. J'ai envie de prendre un petit instant pour, comme je l'avais dit, je veux que ces vidéos YouTube soient très spontanées, soient un petit peu en mode documentation sur mon quotidien, ce qui se passe dans ma tête, dans mes pensées, dans mes réflexions aussi, dans justement ce chemin pour réussir à accomplir la vision que j'ai, les ambitions que je me fixe au quotidien. Et j'ai envie qu'on parle aujourd'hui un petit peu d'état d'esprit. Et dans le monde des startups et de l'entrepreneuriat, il y a un petit peu ce mythe où il faut rester H24 motivé, où on est à fond dans la productivité, où on ne fait que dire qu'il faut se lever tôt tous les matins, morning routine, cravacher H24 non-stop, ne pas se donner le droit de prendre du retard. Enfin, un petit peu, c'est une sorte de course qu'on se met en fait, qu'on s'impose. Et voilà, pour faire un peu parallèle par rapport à hier, hier je me suis levé super tôt, je crois vers 5h45 j'étais debout, je me suis fait un café, je me suis fait un déjeuner protéiné, des petits pancakes, des petits blueberries. J'étais méga motivé, j'ai réussi à bosser pendant quasiment 2h, j'ai monté une vidéo justement je crois, j'ai bossé pendant quasiment 2h, après je suis allé au fitness, j'ai fait une méga séance de fou, je suis arrivé au bureau, j'ai réussi à bosser comme un fou, toute la journée, méga concentré, plein de téléphones, plein de rendez-vous, bref, plein de choses qui étaient vraiment assez intenses. Et le soir j'ai fini assez tard, et après on est allé souper chez des amis, et voilà j'ai eu une belle journée, une grosse journée, plein de bonnes réponses, plein de belles choses. Et vraiment le soir je suis rentré, j'étais motivé, fatigué, parce qu'on a fini tard chez les amis, mais voilà j'étais bien dans ma tête, j'ai l'impression d'avoir bien travaillé. Et voilà puis ce matin, vu qu'on a fini tard hier soir, je vais montrer un peu l'autre, l'autre type de journée. Ce matin je me suis réveillé, c'était presque 8h, impossible de me réveiller, monstre fatigué, mal à la tête, je suis allé au sport vers les 9h30, 10h presque, je n'ai pas réussi à travailler avant, je n'étais pas inspiré, pas motivé, je n'avais pas les idées claires, je suis allé au sport, je n'étais pas motivé à faire la séance, j'ai réussi à me motiver pendant la séance, mais à peine j'ai fini la séance, j'étais juste KO, fatigué, vraiment, je traînais le pied, je suis arrivé au bureau vers les 11h30 je crois, je voulais me prendre à manger, j'ai scrollé pendant quasiment 45 minutes sur TikTok, sur LinkedIn, sur YouTube, bref j'ai perdu plein de temps là-dedans, j'ai géré un peu des mails, j'ai rendu des dossiers, mais impossible de gérer le truc, et voilà, maintenant il est 6h30 quand je fais cette vidéo, j'ai l'impression de rien avoir fait de ma journée, vraiment de rien avoir fait de ma journée, et c'est clair que c'est dur, c'est super dur, parce qu'on a un peu l'impression que c'est la course H24, et franchement ce qui est encore plus dur, c'est ça je trouve, c'est les réseaux où tu vois plein d'entrepreneurs, plein de succès, plein de personnes qui ont réussi dans la vie, qui mettent souvent des quotes, des citations qui sont motivantes, où on dit qu'il faut être H24 à fond, qu'il ne faut pas avoir droit à l'erreur, qu'il faut tout le temps se battre contre soi-même, réussir à chaque fois qu'il y a une meilleure personne, avancer, et oui je le prône, et c'est quelque chose que je me force de faire chaque jour, et que j'essaye vraiment au quotidien de mettre en place, où je suis convaincu qu'il faut travailler son mental, mais voilà, maintenant il faut aussi accepter que, être tout le temps à fond, tous les jours, ne jamais avoir de marge de manœuvre, ne jamais avoir de période plus molle que d'autres, c'est impossible, et je pense que c'est aussi important de montrer aux gens, que même si je suis conscient, quand je prends du recul sur le contenu que je crée sur les réseaux, je m'efforce beaucoup, c'est aussi un travail pour moi, en fonction de ce contenu que je crée, c'est aussi pour d'une part motiver des personnes, qui ont des ambitions, qui veulent réussir à les accomplir, et aussi c'est aussi un travail personnel pour moi, pour réussir à me motiver, de prendre la caméra, faire une vidéo, ça me motive moi aussi à la faire, du coup ça me met dans un mood, où je suis productif, où j'ai envie de réfléchir, je suis créatif, où je me force à être motivé un peu, et du coup ça me met dans le mood motivation, donc c'est clair, on dirait un win-win si on peut le dire, mais c'est clair qu'il faut aussi comprendre que, t'as des jours, tu peux rien faire, si t'as rien à y faire, c'est impossible, t'arrives pas à travailler, tu traînes le pied, et je connais personne dans mon entourage, personne qui n'a pas des petites périodes, des journées où ça va pas, et ce qui est dur en fait, c'est que dès l'instant où t'as l'impression que tu bosses pas assez, que t'es pas productif, t'as l'impression que tu prends du retard, tu t'en veux, tu te flagelles, tu te dis mais merde, je suis vraiment nul franchement, j'ai scrollé sur TikTok et sur YouTube, j'ai perdu plein de temps sur les réseaux, j'ai rien réussi à faire, voilà, puis tu t'en veux en fait, tu t'en veux, et franchement c'est, je pense c'est un des gros défauts que j'ai, mais genre maintenant, là où je fais cette vidéo, franchement ça me saoule quoi, ça me saoule grave, parce que j'ai vraiment l'impression d'avoir perdu une journée, j'en ai parlé une fois sur une précédente vidéo, mais c'est vraiment un truc qui, ouais, qui me concerne, et je pense que c'est un défaut que je dois réussir à améliorer sur les prochaines années, mais dès que je n'arrive pas à travailler sur une journée, dès que je traîne le pied, puis nous c'est là-dedans, ça se sent là-dedans, quand je suis à fond, je le sens et je, et vraiment c'est ouf quoi, je suis juste, je suis instoppable, je suis vraiment à fond dans mon truc, il y a des jours où je suis plus mou, je suis peut-être moins motivé, et je pense que c'est bien aussi que je le dise par caméra, peut-être qu'il y a des personnes qui ont l'impression que je suis H24 motivé, non, il y a des périodes où c'est un poil plus dur, comme aujourd'hui, mais nous je pense que il faut accepter en fait ces instants plus bas, on va dire, et c'est mon travail à moi, c'est d'accepter aussi des fois que ça peut aller moins bien, d'accepter que c'est la vie, la vie c'est des périodes qui vont bien, des périodes qui vont moins bien, des périodes en inspiré, moins inspiré, créatif, moins créatif, et en fait c'est la part du voyage, et c'est pour ça que j'aime beaucoup dire qu'entreprendre, c'est pas juste une destination, c'est vraiment un voyage, c'est justement, c'est typiquement ce genre de journée ou de challenge qu'on pourrait rencontrer, où des fois on est moins inspiré, moins motivé, et en fait c'est la vie merde, c'est juste la vie quoi, et vraiment ça me tenait à coeur, je n'étais pas inspiré par une vidéo, je me suis dit, je la ferai samedi, je la ferai ce week-end, et que je serai vraiment hype, et que j'aurai les idées claires, que je serai créatif, et puis là je suis rentré à la maison, et je me suis dit, mais en fait non, c'est maintenant que je dois prendre la caméra, c'est maintenant que je la prends, c'est maintenant que je dois parler aussi un petit peu de ces périodes moins motivés, et je tiens à le dire, dans le côté high, dans le côté se dépasser, le plus souvent possible, le plus possible, repousser chaque fois un peu ses limites, pour essayer de devenir une meilleure personne, mais je pense que c'est important aussi de dire, il y a des périodes c'est dur, t'as beau faire ce que tu veux, il y a des instants où c'est un poil plus compliqué, c'est un poil plus galère, et je pense que c'est important de le mentionner, je trouve que c'est pas assez mis en avant sur les réseaux, je trouve qu'on prône trop le succès, le travail, l'acharnement, la réussite, donc oui c'est bien pour motiver les troupes, pour fédérer les gens, pour les tirer de l'avant, qu'on n'est pas des robots, on n'est pas des machines, on peut tout le temps, tout le temps, être à fond, à 100%, il y a forcément des journées où on a un poil moins, et moi ce que, si je peux vous dire un petit peu, comment est-ce que moi j'interprète ces genres de journées, c'est que là maintenant je me dis, c'est comme une sorte de batterie, où j'ai grillé un peu la batterie hier, vu que j'étais à fond, j'étais monstre motivé, et je me dis, il me fallait un jour un poil moins motivé, pour réussir à recharger un peu la batterie, et dans ma tête je me dis, demain ce sera une journée où je serai à fond, parce que j'ai réussi maintenant à moins travailler, où je m'en veux un petit peu, du coup demain j'aurai envie de faire mieux, j'aurai envie de m'améliorer, de faire un truc correct, et de bien travailler, donc je vois ça comme une sorte de prise d'énergie, pour recharger la batterie, et du coup demain ce sera une meilleure journée, et je pense que c'est un travail que je veux encore faire maintenant, au quotidien, de me dire, bah là, ça arrive, c'est la vie, ça arrive, donc si vous êtes entrepreneur, vous avez des projets, des ambitions, vous avez un job qui vous passionne, je pense que c'est là où c'est le plus dur, c'est quand tu as un job qui te kiffe, qui te passionne tous les jours, et que tu as vraiment plaisir à faire, dès que tu as une journée où tu n'es pas motivé, ou des fois une semaine, parfois des mois même, ça peut arriver, bah en fait tu t'en veux, tu n'es pas content, tu as l'impression que tu foires quelque chose, tu as l'impression que tu es moins bon que les autres, et c'est plein de petites pressions que tu peux te mettre en tête, mais je pense que c'est très important de l'accepter, et c'est pour ça que ce genre de journée, il y a une époque où je me battais contre, où vraiment dès que ça m'arrivait, pendant la journée, je me battais mais tout le temps contre, à me dire, mais je suis trop con, mes potes qui mettaient une story en mode genre méga motivé, au Starbucks en train de bosser, puis ils mettaient hustle, hard work, machin et tout, puis j'étais mais merde quoi, moi je suis là, je tourne en rond, je n'arrive pas à travailler, ça me frustrait, mais je pense qu'il faut accepter, il faut juste accepter en fait, et j'aime bien ce mouvement un peu vague, de se dire, tu as une énergie où tu pourrais la dépenser, pour t'énerver contre ta situation, t'énerver contre toi, créer de la frustration, on va dire survaloriser encore cette frustration, mais je pense que c'est mieux de prendre cette énergie, puis de se dire, ok, j'accepte, et du coup j'investis cette énergie pour, dès que ça ira mieux pour demain, pour après-demain, pour me remotiver pour plus tard, donc voilà, du coup c'est un peu une vidéo très, très spontanée, juste pour vous dire qu'il y a des périodes, ça ira bien, vous serez monstrueux motivés, et il y a des périodes où ça ira moins bien, donc si vous avez des projets, si vous êtes entrepreneur, si vous avez un job qui vous passionne justement, comme je parlais avant, ça va arriver, c'est déjà arrivé, ou ça va de nouveau arriver, des instants où vous serez moins motivés, et on a souvent tendance à aller voir du coup, ce qui se passe ailleurs, sur nous, bah on passe plus de temps sur les autres, et du coup on va sur les réseaux, on va sur Instagram, on va sur Youtube, et on voit des vidéos de personnes qui sont bien mises en scène, qui ont l'air motivés, c'est bien monté, c'est rythmé, c'est punchy, t'as de la musique, enfin plein de choses différentes, du coup forcément c'est l'humain, on est comme ça, on se compare un petit peu à ce qu'on voit, et on se dit merde, moi je suis pas motivé, merde tu peux inspirer, merde tu peux pas dans la hype, et après on s'en veut encore plus qu'au début, et du coup on se dit encore plus qu'on devrait mieux travailler, qu'on devrait être motivé, et c'est là qu'on crée un sentiment de frustration, et de déception envers nous directement, qui peut vraiment nous détruire sur le long terme, donc acceptez vos périodes de doute, acceptez vos journées moins impliquées, moins motivées, moins à fond, et je pense que c'est aussi des instants comme ceci qui peuvent nous construire sur le long terme, quand je dis ça c'est forcément une sorte de thérapie, ou voilà c'est aussi un travail que je fais au quotidien, voilà mais je pense que c'est important de le mentionner, il y a personne qui est H24 tout le temps, même les mecs qui vous suivez sur les réseaux, qui ont l'air tellement motivés tout le temps, qui font des vidéos, qui font que dire, mais dormez pas, machin, travaillez à fond, puis je respecte parce qu'ils sont motivés, puis ils dégagent une bonne énergie, puis c'est inspirant, puis ça fout la hype quoi, mais je pense que c'est bien aussi de mentionner, que même ces personnes là, elles ont forcément des journées, où ça va pas, où elles sont pas motivées, c'est clair que c'est moins sexy à montrer, sur une vidéo sur Youtube, ou sur Instagram, ou en stories, c'est moins sexy, c'est moins marketing, c'est moins vente, et on est tous indirectement en train de se vendre tout le temps, tous les jours, mais je pense que c'est important de remettre un petit peu, de faire une remise à zéro, si on peut dire, pour dire que je suis à fond sous motivation, mais il y a des jours, c'est galère, il y a des jours, t'as pas la motivation, et il faut accepter, donc du coup, en tant que je me dis, il est 6h15 maintenant, 6h30, je vais rentrer à la maison, me faire une soirée tranquille, me faire une série de Game of Thrones, on a enfin commencé avec ma chérie, et arrêté cette série, ouais, fallait bien qu'on commence un jour, mais voilà, juste une soirée tranquille, sans travailler, sans penser au travail, sans mon vouloir, d'avoir fait une journée moins productive, et vraiment, je me dis, bah, que demain, à peine le réveil sonnera, bah, j'aurai en fin de compte, l'énergie de ouf, parce que j'ai eu une journée un petit peu plus creuse, mais j'ai pu recharger cette batterie, et du coup, demain, je pourrais puiser à fond dedans, et réussir à bosser. Donc voilà, petite vidéo très spontanée, je pense que c'est aussi important que je partage un peu ces parties-là de ma journée, enfin, de mon quotidien, dites-moi, c'est le format vlog, comme ça, un peu vous plaît aussi, un poil plus spontané, peut-être moins cuté, moins travaillé, moins montage, mais c'est quoi dire, c'est un truc qui me plaît aussi, puis, je me dis, peut-être pour moi, c'est aussi un travail de pouvoir extraire un peu de ma tête, ce genre de mood, d'humeur, et peut-être pour vous, c'est aussi intéressant de voir que, voilà, bah, peut-être bien aussi de se dire que, oui, on est tous humains, on a tous des jours, ça va moins bien, et c'est normal, c'est la vie, il faut l'accepter. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura parlé, si c'est le cas, dropez un petit like en dessous, dites-le moi en commentaire qu'on puisse échanger aussi par rapport à ça, et on se retrouve tout bientôt, du coup, pour une prochaine vidéo, d'ici là, gardez confiance, gardez la foi en votre projet, gardez la hype, et si un jour, vous avez moins la hype, acceptez, c'est la vie, on est humain avant tout, ce qu'il faut, c'est juste se dire qu'il faut chaque jour mettre un pied devant l'autre, et même si une fois, on prend un petit peu, on a l'impression qu'on est moins motivé, qu'on prend un petit peu de retard, c'est pas du retard, on prend de l'élan, donc indirectement, ça nous permet à chaque fois d'avancer, de continuer, un pied devant l'autre. A bientôt, n'oubliez pas un truc, souriez à fond, ça fait une grosse différence, et belle journée, belle après-midi, belle soirée. Ciao à tous ! Sous-titrage ST' 501